Musique Ça fait 25 ans après des pays, tu leur dis j'en ai dû en visiter, je ne sais pas, une quinzaine. On a toujours envie de créer une nouvelle recette pour la faire partager. Donc quand on rencontre des nouvelles personnes, des nouveaux horizons, on a envie de partager, de tester de nouveaux ingrédients. Ce qui va permettre d'élargir nos connaissances aussi par la suite. Après la cuisine chimoise, on va dire qu'elle a un avantage, c'est qu'elle est très variée. Parce que c'est un pays qui est très très grand. Donc forcément on va tirer, il y a des régions qu'on va préférer que d'autres. Tu dis honnêtement, alors après, c'est vrai qu'en Chine, il y a beaucoup de variétés de plats. Et l'avantage de vivre à Shanghai, c'est que sans visiter totalement la Chine, on a l'avantage de quasiment pouvoir goûter un peu à toutes ces magnifiques régions. Sur le bienfait du corps, il est vraiment très différent. Tu leur dis, nous on va plus avoir l'aspect nutritif. On ne va pas avoir cet aspect d'ouverture pour le cœur. On va plus avoir cet aspect nutritif. Alors c'est différent. Après, tu leur dis, après, en France, on a du gingembre. Ce n'était pas la première fois qu'on travaille avec. En France, le gingembre, c'est un produit qui est quand même connu. On fait souvent le pain d'épices avec, les spéculoos. Donc c'est un épice qu'on a quand même un petit peu l'habitude de travailler aussi. Tu leur dis, on va facilement mettre un petit peu de gingembre, par exemple dans du vin chaud avec un petit peu d'orange. Ça va permettre de renforcer, d'amener un petit peu de piquant, d'amener cette sensation de chaleur que le gingembre va apporter en infusant. Quand tu leur dis, l'intérêt de notre métier, c'est quand même d'évoluer avec les pays qu'on visite ou dans lesquels on habite. Il y a toujours des choses intéressantes à apprendre dans chaque pays. Après, c'est de trouver le bon équilibre. Après, dans notre pâtisserie, en exploitant ça, le meilleur point de chaque pays. C'est une racine que j'aime beaucoup parce qu'elle réveille beaucoup de... Comment on dirait-je ? Elle a tendance à réchauffer les cœurs, comme on dit. Oui, bien sûr, parce que tu leur dis, on va en discute. Alors tu leur dis, je me suis inspiré, comme je le disais tout à l'heure, des infusions. Donc le thé, c'est quand même quelque chose qu'en Chine, on boit beaucoup. C'est quand même une des poissons les plus populaires. Tu leur dis, le gingembre, c'est quelque chose, c'est une racine qui est assez filandreuse. Donc à manger, ce n'est pas la chose la plus agréable. Je trouve, j'aime beaucoup la saveur. Ce n'est pas la texture la plus agréable à manger. Donc c'est pour ça que je suis parti sur la... Et ça se marie bien, tu leur dis, voilà, après, dans la recette de panna cotta que j'ai utilisée, Enfin, que j'ai fait aujourd'hui, Voilà, j'ai utilisé trois ingrédients qui se marient plutôt bien ensemble. Tu leur dis, j'ai utilisé la menthe. Encore, tu leur dis, là, aujourd'hui, le principe des recettes, c'était de travailler le yin et yang un petit peu. Donc déjà, moi, quand je fais ma recette, Si les ingrédients, ils vont ensemble, ça veut dire qu'on a une bonne balance, un peu comme le yin et yang un. Donc déjà, on peut s'y rapprocher, je trouve. Encore, tu leur dis, quand on crée une recette, Quand on la crée, alors après, avec l'expérience, on connaît les goûts, On connaît les saveurs qui se marient bien ou pas. Si on doit sentir l'équilibre de la recette avant de la réaliser, Après, on va ajuster les proportions. Des produits avec lesquels on travaille tous les jours, finalement, Et de se rendre compte, Quels bénéfices ils peuvent apporter au corps. Après, il y en a beaucoup que je ne connais pas encore. Donc oui, forcément, ça va m'amener à faire des mixes, des mélanges, Et voir si ça se marie bien. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501